Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à compresser et décompresser un fichier, un ensemble de fichiers ou un dossier grâce à un utilitaire intégré à Windows XP et à Windows Vista qui gère les dossiers compressés. Le but est de compresser plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers afin de les envoyer par e-mail pour éviter d'envoyer 15 pièces jointes, on n'en verra qu'une qui contiendra tout l'ensemble des fichiers que vous voulez envoyer. Alors, on va procéder comme ceci. J'ai créé un dossier avec à l'intérieur 10 photos. Il y a 10 photos, donc ce que je veux faire c'est envoyer ces 10 photos par e-mail. Je ne veux pas envoyer 10 pièces jointes, je veux envoyer une seule pièce jointe avec les 10 fichiers. Alors, comment je vais faire ? Je vais tout d'abord tout sélectionner, donc l'ensemble des photos. Alors j'ai deux solutions, soit je reste appuyé, je clique gauche et je reste appuyé là où c'est vide et j'encercle toute ma sélection. Vous voyez que ça a tout sélectionné. Soit je fais CTRL A, ça sélectionne tout aussi. Voilà. Donc à la suite de ça, une fois que j'ai tout sélectionné, je clique droit sur une des photos sélectionnées. Et là, je fais envoyer vers dossier compressé. On clique. Et là, on nous demande de renommer le dossier compressé. Donc on va appeler ça photo. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que ce fichier contient l'ensemble de ces photos. Donc là dedans, il y a l'ensemble de ces photos. Alors, vous pouvez maintenant très facilement créer un email et envoyer ça, envoyer en pièces jointes, ce dossier compressé. Comme ça, votre correspondant recevra directement le dossier compressé, qui n'aura plus qu'à justement décompresser. Je vais vous montrer comment faire pour avoir l'ensemble des photos. Alors, pour décompresser, c'est très simple. Vous cliquez droit sur le dossier compressé. Vous choisissez si vous avez l'option extraire tout. Sinon, si vous avez l'option extraire ici, vous choisissez extraire ici. Alors, voilà. Donc là, évidemment, j'ai extrait les photos dans le même endroit où se situent les photos dont j'ai créé l'archive. Alors, évidemment, il me dit qu'elles existent déjà. Donc, je vais faire oui. On va faire dans l'optique que je n'ai pas déjà les photos. Donc, moi, je remplace tout. Voilà. Et là, j'ai décompressé toutes les photos. Donc, cette archive, je peux maintenant la supprimer. Elle ne me sert plus à rien. Et je dispose de mes photos qui sont absolument normales et parfaitement utilisables. Voilà. Je vous ai montré comment compresser et décompresser un fichier ou un dossier. Merci d'avoir suivi ce cours.